Bienvenue sur RockModerne avec quelques nouveautés, notamment du Record Store Day dernier du mois d'avril et que j'ai pu trouver chez Giber à Lyon. Alors ça, ça n'a rien à voir avec le Record Store Day, j'ai pu mettre la main sur un disque d'Evangelis qui nous a quitté depuis peu, auquel je rends hommage. Donc il s'agit de Spirale de 1977 et j'ai pu mettre la main à un prix normal sur l'édition limitée, la réédition 1500 copies de Music on Vinyl, de cette musique électronique, d'un des papes de la musique électronique qui nous a quitté donc malheureusement. Et j'ai le numéro 1477, c'était pratiquement les dernières copies. Voilà, alors je vais vous le montrer parce que je ne l'avais pas, ni en original, ni en repress, j'avais rien du tout et on pouvait le trouver en vinyle noir mais je tenais à voir pour le même prix cette édition. Bon, pochette tout à fait ordinaire, tout à fait normal, avec les crédits ici, impeccable, je ne sais pas si vous pouvez voir le numéro. RCA, l'origine, pressage RCA Angleterre, il s'agit de Music on Vinyl avec un très joli, très joli, alors il l'appelle comment ? Gold et Black Marlboro Vinyl, Gold and Black Marlboro Vinyl, alors bien opaque, pas translucide, vous voyez, assez joli. Moi je dirais c'est un peu pétrole, voilà, mais bon chacun, très joli, très 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 joli. ça a été réédité il y a déjà quelques temps, 117, il n'y a pas le remaster, non, c'est curieux quand même, enfin il y a déjà quelques temps. Ensuite, puisqu'on est toujours dans ce genre de musique, le fameux tubular bells de Michael Field, alors j'ai pu récupérer certains disques du disque RD, qu'il leur restait, et en raison des prix, ils ont très mal vendu, Jiber avait très mal vendu ses disques, et finalement, il leur a resté en rayon, et on comprend parce que, quand vous verrez les prix, vous serez effrayé, effrayé. Mais il s'agit d'une réédition du disque RD, à la roche moderne, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un disque jockey du disquaire Champ Disque, aux Champs-Elysées, qui les ouvrait comme ça, et qui m'avait appris, donc, parce qu'il en ouvrait pas mal, donc Ricorstor D, vous voyez, je vous remonte le petit macarons ici, et c'est une mission, 180 grammes également, comme le précédent, ah oui, je comprends quand même, c'est assez joli, c'est vraiment très 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 beau, elle n'a pas l'air voilée, on regarde maintenant un petit peu, c'est un peu comme le maçon avec son niveau, on fait comme ça, enfin, c'est dingue, voilà, oui, très 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 belle copie, oui, je comprends pourquoi, et certains ont craqué, c'était d'ailleurs le dernier qui leur restait, parce qu'ils en reçoivent toujours plusieurs, ils avaient aussi ce Ghost of Mars, de John Carpenter, mais qui était sorti pour le Black Friday de l'année dernière, donc, film de 2001, si je ne m'abuse, et écrit, réalisé par John Carpenter, et la musique, John Carpenter, pardon, et la musique, également, pas à comprendre avec les Carpenter, alors ici sont mises toute une flopée de musiciens, vous voyez un petit peu la distribution, les crédits, je ne sais pas si on voit bien assez nettement, voilà, donc, voilà, la tracklist, donc, film de science-fiction, évidemment, il y a une reprise de crédit ici, sur le sticker, bon, ce n'est pas un film extraordinaire, mais, bon, ni la BO, mais enfin, il fallait l'avoir quand même, c'est de Carpenter, voilà, assez facile à trouver, quand même, pour une vingtaine d'euros, je crois, à peu près, voilà, donc ça, en fait, je l'ai trouvé chez un autre disquaire, un autre disquaire que j'hiber, voilà, un disquaire indépendant, voilà, ça vient d'un disquaire indépendant, que j'avais trouvé avant, donc 2001-2018, voilà, sorti, etc. Et oui, ça ne rajeunit pas tout ça, toujours du 180 grammes, et c'est chez, pressé, chez qui, ça, épique, enfin, ça, c'est Vare Sarabande, voilà, un port américain, on dirait, très joli, 180 grammes aussi, c'est quand même assez robuste, peut-être à peine, à peine, mais quand même, très joli, vinyle, translucide et chiné, comme ça, marbré, un peu légèrement splatter, splatterisé, dirons-nous, voilà, dans le style du film, c'est peut-être pas mal du tout, je crois que les Perrin du Viniclum vous l'avez présenté, ce disque, moi, je l'avais déjà depuis quelques temps, et je me suis dit, bah, j'attends l'occasion pour le... l'occasion de présenter cette NBO. Alors, celui-ci, c'est sorti chez Warner, c'est ça que j'avais oublié de vous dire, voilà, c'est tout. Ensuite, on a la bande originale du film Billy Tiss, alors, on la trouve très facilement en disque d'occasion, mais en bon état, comme il est de 77, donc film de David Hamilton, évidemment, et musique de Francis Lee, mon père avait la mini-cassette dans sa voiture et l'écoutait souvent, alors, j'avais le souvenir d'une musique assez synthétique, voilà, assez orchestrale, mais assez moderne, quand même. J'avais ce souvenir, on verra, quand je me serais rafraîchi à mémoire, bon, le prix était quand même assez raisonnable. Là, je vais l'ouvrir également, il s'agit d'un get-fold, donc on n'aura pas peur de bousiller. Alors, sorti pour Record Store Day, sur le macarons, il y a marqué Record Store Day, ici, voilà, bien récupérer le sticker, voilà, bien récupérer l'antivol, aussi, donc ça, ça vient de chez Jiber, ça aussi, voilà, donc on le trouve d'occasion très 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 facilement, mais en bon état, je ne suis jamais tombé dessus, une fois, j'en ai trouvé un, d'ailleurs chez Jiber, je crois, quinzaine d'euros, il y en avait un à 10 euros, mais il n'était pas en bon état, une fois, j'en ai trouvé un 15, 20, autour de 15 euros, je trouvais que c'était un petit peu cher, puis là, bon, c'est celui du Record Store Day, bon, après tout, il n'y a rien d'autre dedans. On a toujours les photos de David Hamilton, évidemment, très sensuelles, voilà, on est habitué, il s'agit d'un vinyle noir, un vinyle noir, très classique, mais en 180 grammes, une réédition, peut-être qu'il y aura une certaine valeur, par sa rareté. Non, non, si ce n'est pas du MPO, ça, parce que, oui, c'est MP, on dirait, MPO, oui, parce que je reconnais, parce qu'il va être, en fait, cette poussière qu'il y a sur les disques MPO, c'est du talc, parce que, je me souviens que j'avais acheté, dans les années 80, des Maxi 45 tours, et mettaient du talc, pour pas que ça colle aux pochettes, et vous voyez, pour éviter d'avoir des pochettes antistatiques, ils mettent un genre de produit dessus, à base de talc, et ça fait une légère pellicule, bon, là, il y en a très peu, mais on voit un petit peu des, vous voyez, des petits dépôts, comme ça, voilà, mais en fait, c'est rien de méchant, et ça ne pénalise en rien la qualité sonore, pas de craquement. MPO, moi, je pense que ça va être réédité en édition normale, voilà, bon, ils n'ont pas fait d'édition couleur, donc, FGL, à l'époque, La Major, La Major, qui a réédité, Warner Chapelle, Musique France, donc, FGL Production, ça, c'était à l'époque, édition 23, ça doit être la réédition, ça, voilà, donc, je vous remontre les crédits, voilà, à avoir dans sa collègue, en original, de préférence, ou en réédition. Alors, ensuite, deux, de New Wave, alors, le fameux Thomas Dolby, hyperactif, alors, je vous avais déjà présenté les différentes versions de ce maxi qui est sorti début 1984, Thomas Dolby, donc, qui est passé de la New Wave électronique au pop rock un peu jazzy, et il avait écrit, en fait, Thomas Dolby, ce morceau pour Michael Jackson, évidemment, qui n'en a pas voulu, ça ne s'est pas fait, et c'est BMG qui a produit, et lui, c'était Vinyl in Peril, son label, je crois, qui a été distribué, peut-être, par RCA, ou par Patemarconi, distribué par EMI, oui, c'était EMI qui éditait ses disques, donc, peut-être que ça n'a pas marché avec EMI, je ne sais pas, et Thomas Dolby et Michael Jackson, donc, hyperactif, donc, c'est la même pochette que le maxi à part qu'il n'y a pas ça, d'original à part qu'il n'y a pas ça, le maxi original est comme ceci, alors, il y a bien les deux versions, original, qui ont été remasterisées en 2009, depuis 1984, il y a White City, hyperactif, voilà, deux versions, White City qu'on avait en phase B, et hyperactif qu'on avait en phase A, et on a une nouvelle version que je ne connais pas bien, mais je me méfie, soit c'est tout bon, soit c'est tout mauvais, on verra bien, on verra bien, donc, c'est Heavy Brazzer Brazzer Subversion Mix, 5 minutes, 8.5, donc, du 2022, voilà, on va l'ouvrir, Thomas Dolby, donc, apprécié, très apprécié, qui avait travaillé avec Lenlovic, qui a travaillé avec ce Buggles, qui avait travaillé avec, notamment, Morse Urgent, des Foreigners, qui avait travaillé avec pas mal de, pas mal de groupes, voilà, avant de faire une carrière solo, parce qu'il en avait ras-le-bol, d'être un peu exploité, de ne jamais figurer, parmi les crédits, de, il n'y a pas d'autre, voilà, les crédits, parmi les crédits, des musiciens, voilà, parce qu'il devait être sous contrat, 180 grammes aussi, donc, hyperactive, The Ecolabel Limited BMG, il a dû racheter EMI, je pense, produit par Thomas Dolby, voilà, très joli, macarons rétro, donc, un bleu translucide, à la Universal, la Music on Vinyl, aussi, voilà, donc, Ricord Stordé, bien sûr, je vous remontre, macarons, voilà, et c'est la transparente, Blue 12-inch Vinyl Limited Edition, Reissue, évidemment, et en fait, le dernier, le Frankie Goes to Hollywood Altered Reels, alors, une édition d'une mini cassette, d'une mini cassette, il ne s'était jamais sorti, ni en vinyle, ni en CD, je crois, et là, ils l'ont sorti, c'est Universal qui a ressorti ça, de chez, c'était qui qui faisait ça, Zangtumtum Samplad, ou leur l'appel anglais, je ne sais pas, je ne sais pas, Hilversum, New Orleans, est-ce que c'était disponible uniquement sur la Hollande, bien que ce soit un groupe anglais, vous voyez, et donc, First time on vinyle, voilà, Forcette, Salt After Cassette Mixes, of the number one single, Relax, et Two Tribes, voilà, il y avait pas mal de, je ne sais pas si vous pouvez les lire, il y avait pas mal de versions, je vais vous faire passer comme ça, alors on va l'ouvrir, le dernier, comme ça, ça fera une petite vidéo, que je programmerai pendant les vacances, avec une très jolie sous-pochette, première fois en vinyle ça, et puis alors une sous-pochette très épaisse, 180 grammes, je vois qui c'est qui grave ça, FGTH, Funky Ghost to Hollywood, ouais, pas mal du tout, alors dessus on a, on a des versions, je voulais relire, on a Relax, enfin, beaucoup de choses, pas mal de choses, pas mal de versions, voilà, VMC, je ne pense pas que ce soit réédité en version normale, ceci, voilà, donc, après, je vais vous faire, il me restera, à vous, je vais vous montrer un petit peu, ici, à faire une, hop, voilà, regarde s'il est tout, il va regarder un petit peu ça, voilà, vous faire une, voilà, encore une vidéo sur des nouveautés rock pop indé donc voilà donc ça ça fera partie des prochaines vidéos et au passage j'ai bien écouté cet album si on a un petit peu de temps le grand retour de skip the use human disorder et des morceaux en anglais et des morceaux en français excellent 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 il n'y a rien à jeter tout est bon je vous conseille vivement j'avais pu choper pour pas cher l'édition limitée en vinyle couleur de la fnac et je vous invite je vous le représente je vous invite vivement à l'acheter parce que vraiment plus coloré 180 je sais pas si c'est du 180 mais c'est quand même très rigide ça va être du 140 mais c'est très bien pressé pas défaut de pressage et qui qui faisait ça le 47 records universal oui donc on peut y aller voilà donc je vous le conseille vivement et puis il faudra que je rajoute ce disque donc celui ci aussi aux nouveautés donc ce que je peux appeler les nouveautés donc pop rock indépendant donc de l'été mais qui sont sortis un petit peu avant voilà mais j'espère que ça vous a plu petite vidéo courte pour une fois et puis je sais pas quand est ce que je vais la programmer il ya eu celle de dépêche mode qui est passée il y en a deux sur le record city japan encore une vidéo à prévoir et puis aussi sur des represses et je me souviens plus si je voulais présenter je regarderai celui ci serait presse de snap en édition limité voilà donc j'ai le numéro 5659 sur 7000 voilà à la main plus pas facile encore à avoir ça aussi vous les aimez un dancer voilà vaste programme tout ça allez donc n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait salut à bientôt et bonne soirée abonnez-vous Sous-titrage ST' 501